Bonjour, chers d'habits nôtres, Dr Yacine Kouassi, économiste ivoirier, financier et spécialiste en politique d'appui au BME. Docteur en sciences de gestion à notre invité de ce NLN numéro d'Espace littéraire. Il est auteur du tome 1 de l'œuvre, l'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif que nous allons découvrir ensemble. Bonjour, merci pour l'invitation. De quoi il est question dans le tome 1 de l'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif ? Vous pouvez constater avec moi que nous sommes en 2024 et l'Afrique subsaharienne est la région la plus pauvre du monde, quels que soient les indicateurs qu'on observe. Et ça, c'est depuis les années 60. Donc ces pays-là sont en retard en matière de développement. Depuis les années 60, il y a eu des projets, des programmes d'investissement, des projets de renforcement des capacités, des études qui ont été faites. Le résultat, c'est que la situation n'est pas celle attendue. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Parce qu'on a fait des opérations, les pays sont endettés. Je crois qu'il y a une crise de la dette qui est en cours dans certains États. Et donc on est en train de se poser la question de savoir pourquoi il y a eu des échecs. Et on peut même dire que ce sont des questions pertinentes. Il y a quelque chose qui a échappé aux économistes et aux hommes politiques et aux politiques qui sont menées à Washington. Et j'ai utilisé ce que j'appelle le paradigme du développement tardif et de l'apprentissage. Cette théorie-là, j'appelais le paradigme du développement tardif et de l'apprentissage. Et donc j'ai utilisé la méthode historique. J'ai consulté l'histoire. J'ai investigué en utilisant l'approche historique. Et donc j'ai l'étendue de l'étude. Donc je pars de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Donc j'essaye au cours de cette période-là de tester la validité du paradigme que je viens de faire. Est-ce que c'est vrai que l'histoire montre que quand il y a un rétat qui veut avancer, est-ce qu'il apprend, quelles sont les dynamiques qui ont été derrière le rattrapage et le dépassement qu'on a vus au cours de l'histoire. Et donc la première question que vous posez, c'est pourquoi le titre, c'est l'importance de l'apprentissage. Donc je veux montrer au cours de cette période-là comment l'apprentissage a été déterminant pour les pays qui voulaient avancer et rattraper leur retard. C'est d'où ce titre-là. A quel point le développement tardif peut être un frein au développement des pays ? Tous les pays, je vous assure, tous les pays depuis l'antiquité égyptienne jusqu'en 1980, avant que le fonds monétaire n'intervienne dans nos pays, tous les pays du monde ont copié, imité. C'est l'imitation et la copie. Donc ce qui était important pour le développement, c'est la capacité, le cadre institutionnel qu'il fallait mettre en place pour s'approprier les connaissances des autres, et puis les imiter et les copier. Si vous avez cette capacité-là, vous pouvez rattraper les autres. Il n'y avait pas d'obstacle. Les brevets, ce n'étaient pas des dispositifs solides. Les gens contournaient et même les dispositions du GATT étaient aussi contournées. Mais historiquement, les pays asiatiques, c'était un État développeur. L'État développeur, il met la main à la pâte. Il est activiste, il ne fait pas que les fonctions régaliennes. Il crée des banques, il crée des banques publiques, il crée des entreprises publiques, il protège l'économie, il fait des subventions aux exportations, il fait de l'import-sustitution. Et donc, le business model, c'était donc État développeur, politique horizontale, politique verticale. Ce sont ces politiques-là qui ont transformé la plupart des pays qui sont développés. Et donc, lorsque les programmes d'ajustement sur lesquels sont arrivés, l'État minimaliste a remplacé l'État développeur. Les politiques verticales ont sauté. Parce que c'est contre le libéralisme économique. Parce que le protectionnisme n'est pas promu, les subventions ne sont pas prémies. Et donc, on est parti d'une situation où se développer tardivement n'était pas un problème, parce qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'apprentissage. Et on est arrivé à une situation où ceux qui étaient devant ont mis des obstacles. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, nos pays, depuis 60 ans, ont fait des programmes et tout ça. Mais bon, on est les plus pauvres. On a des problèmes de récurrents d'endettement. Et donc, on n'arrive pas. Et si vous vous demandez, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on faisait avant, sous l'OMC. Et voilà. Lors de la présentation de l'œuvre, vous avez annoncé 6 automnes à la suite de celui-ci. Pourquoi avoir décidé de faire 7 livres sur la question ? Vous savez, au niveau de la méthode, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les implications de ce que ce travaille-là pour les pays africains. Mais avant d'arriver aux implications, il faut avoir démontré que le paradigme dont je vous ai parlé, le paradigme de l'apprentissage, le développement tardive de l'apprentissage est valide. Donc, c'est la validité du paradigme que j'ai essayé de tester depuis la préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas traiter un tel sujet sur un livre. Voilà. Donc, j'ai fait un travail que j'ai dit découper comme des saucissons. Et c'est le premier saucisson, le tome 1, que je vous propose. Donc, le tome 1, comme je vous ai dit, c'est la préhistoire et l'antiquité égyptienne. Et donc, on cherche là à savoir, à montrer que l'Afrique était le premier centre mondial de l'innovation. Et en même temps, on apprend comment les innovations au départ ont été constituées. Voilà. Il y a eu l'apprentissage entre espèces, il y a eu l'apprentissage entre peuples. Mais surtout, l'homme a aussi appris à comprendre comment la nature fonctionne. L'homme a appris à connaître quelles sont les lois qui régissent la nature. Et c'est ça qui a permis de déboucher sur les sciences, sur les sciences et les activités non scientifiques. Donc, ça, c'est le premier tome. Donc, le deuxième tome, j'essaie de montrer que mon paradigme est valide à la fin de l'antiquité. C'est-à-dire, je démontre comment les Romains et les Européens, notamment les Grecs et les Romains, et comment l'Asie a rattrapé son état sur l'Afrique. Voilà. Là, c'est le tome 2. Donc, dans le tome 3, je tente aussi de montrer qu'au cours du Moyen-Âge, les deux premières puissances mondiales de cette époque, c'est la Chine, la Chine impériale, qui a hérité de la Chine antique, qui était déjà un pays proto-industriel. Et je montre que, durant cette période-là, les nations dominantes, c'était donc la Chine impériale et l'Empire arabo-musulman. Je montre comment ces deux-là étaient... Comment ils ont rattrapé... Ces deux pays ont rattrapé leur état. L'Empire arabo-musulman a pris du monde entier. Ils ont fait des missions dans le monde entier. Ils ont collecté... Ils sont partis en Grèce, en Égypte, et dans les pays qui étaient sous l'Empire à cette époque, la Perse et tous la Perse. Ils ont collecté tous les savoirs, ils ont été traduits en arabe. Et à un moment donné, Bagdad était ce que Paris est aujourd'hui. C'est le centre intellectuel du monde. Donc, ces deux pays asiatiques ont dominé le monde. Et j'essaie d'expliquer les sources de leur savoir. D'où ça vient, quel était le processus d'apprentissage. Et puis ensuite, il y a le quatrième livre. Le quatrième livre, je crois que j'essaie de me pencher sur la renaissance culturelle et la renaissance économique en Europe. Et je montre comment les Européens ont appris des Arabes et des Chinois pour connaître leur évolution culturelle et économique. Et quand vous regardez la révolution industrielle en Angleterre, la révolution industrielle en Angleterre n'est pas la première révolution industrielle du monde. La première révolution industrielle a eu lieu en Chine avec la dynastie Song au Xe siècle, au XIIIe siècle. Et les Européens ont envoyé des missions en Asie, en Chine, pour apprendre. Donc, il y a eu des missions d'intelligence économique envoyées par les rois pour apprendre l'agriculture, les sciences et tout ça. Et toutes ces connaissances ont été traduites en latin. Et c'est ça qui est à la base de la révolution industrielle de la Grande-Bretagne. Donc, j'essaie de montrer ça dans le quatrième chapitre. Et puis, ensuite, j'essaie de, dans le cinquième, je crois, j'essaie de montrer que les Européens, l'Europe continentale a imité la Grande-Bretagne pour, elle aussi, connaître sa révolution industrielle. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chaîne des apprentissages. La Grande-Bretagne a été le premier. Donc, après la Grande-Bretagne, il y a eu la France, la Suisse, la Belgique. Et puis, c'est trois pays qui ont suivi immédiatement. Après, l'Allemagne est arrivée. Et puis, bien plus tard, les États-Unis sont arrivés. Donc, les trois premiers, les quatre premiers ont copié sur la Grande-Bretagne. C'est une copie, imitation. Et les États-Unis sont arrivés à partir de 1865. Mais les États-Unis avaient une large éventail de pays à copier. Donc, ils ont copié sur le colonisateur, qui est la Grande-Bretagne. Mais ils ont copié aussi sur les Européens. Ils ont... Quand vous allez lire ce livre, vous allez comprendre que le développement économique, le secret, ce n'est pas l'allocation, l'efficacité des marchés. C'est... Le secret, c'est pouvoir apprendre, développer les capacités d'apprendre. Donc, c'est ça que j'aborde dans le 5. Et puis, le 6, je montre comment le Japon, la Corée du Sud et la Chine actuelles, comment ces pays-là ont appris du monde entier et ont appris entre eux pour attraper leur état. Parce que l'Asie était en retard par rapport à l'Europe. Voilà. Et donc, dans le 7e ouvrage, je fais donc les leçons de tout ce bloc-là. Donc, c'est sur 2,5 millions d'années. Personne ne peut me dire que c'est court. Pendant 2,5 millions d'années, j'ai constaté des faits. Et ces des faits, je vous assure qu'on peut considérer que c'est une loi. Si pendant 2,5 millions d'années, on observe constamment un phénomène, on peut un monde d'années le considérer comme une loi. Et donc, à partir de ces enseignements-là, j'essaie de voir les implications politiques et stratégiques pour l'Afrique. Comment... Finalement, quel cadre institutionnel... Si l'apprentissage est important, ce qui doit préoccuper les économistes, c'est comment on construit une société de l'apprentissage. Comment on construit une économie qui apprend. Voilà. C'est ça. Et donc, là, je vais discuter des points stratégiques et politiques pour l'Afrique. Et ce qu'il faut retenir aussi, qui est très important, pour apprendre, il faut être souverain. Faites souverain. Faut apprendre. Si vous n'êtes pas souverain, on vous fait apprendre des choses qui ne peuvent pas être importantes pour vous. La souveraineté et l'apprentissage, c'est deux. Si vous êtes souverain, vous apprenez ce qui est essentiel pour votre développement. Personne ne peut vous dire de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce qu'on peut vous dire de faire ça, de faire ça, parce que c'est cohérent avec l'ordre mondial. Or, ce n'est pas ce qui est nécessaire pour vous. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, un pays qui est souverain, il peut apprendre ce qui est essentiel. Et un pays souverain qui apprend, qui apprend efficacement, il s'enrichit. Donc, il consolide sa souveraineté. Donc, les deux sont liés. Et quand vous voyez ce qui se passe au Sahel, au Sahel, les pays veulent leur souveraineté. Et normalement, s'ils ont des leaders visionnaires, des leaders éclairés, ils doivent pouvoir savoir, dans cette souveraineté-là, quelles sont les connaissances, les savoirs, les technologies qui sont essentielles pour permettre leur développement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne après avoir eu l'automne et les sites d'automne ? Je veux qu'on retienne le fait que pour les pays qui veulent vraiment sortir du sous-développement, qu'il est important d'apprendre, d'apprendre les actifs compétitifs de ceux qui sont devant. Je veux dire aussi, il y a une question qui a été posée souvent en économie, quelles sont les causes, la richesse des nations ? Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs réponses. Je n'ai pas revenu sur ces questions-là qui sont techniques. Moi, ce que je dis ici, c'est que le secret du développement économique, parce qu'on peut mener des politiques pour ne pas rattraper... Il y a deux options. On peut mener des politiques volontairement pour ne pas rattraper ceux qui sont devant. Quand vous le faites, c'est un titre de politique là, vous avez la croissance, tout ça. Mais vous restez un pays pauvre. Et tout ce que vous pouvez avoir, c'est d'être occidentalisé. Voilà. C'est-à-dire qu'on reste pauvre, mais on est occidentalisé. Ce dont nous parlons ici, ce sont les pays qui veulent rattraper le niveau de vie des pays développés. Si les pays veulent rattraper le niveau de vie des pays développés, ce qu'ils doivent faire, c'est de créer un cadre national qui leur permet d'apprendre efficacement. Et quand je parle d'apprendre, c'est s'approprier les connaissances des autres, identifier ce qui est important pour apprendre, apprendre à bien apprendre, parce qu'on peut apprendre et mal apprendre, et puis assimiler tout ça, et imiter, et adapter. Et même en faisant ce cycle-là, on peut même innover. C'est-à-dire qu'on peut améliorer l'innovation, l'invention, et faire plus que les pays démonciers. Donc, c'est l'un des messages. Et le dernier, c'est que souveraineté et apprentissage sont liés. Et puis le quatrième, c'est tellement, je vais insister, le libéralisme économique n'est pas adapté aux besoins des pays qui désirent apprendre pour rattraper le niveau des pays avancés. Au niveau du développement des pays avancés, il n'est pas adapté. Quand la structure de l'économie est déterminée par le marché, on peut apprendre des choses qui ne sont pas essentielles. Le niveau de l'apprentissage peut être moindre, il ne peut pas être au niveau souhaité, et même la durée de l'apprentissage peut être au niveau non souhaité. Les économistes s'intéressent à cette question-là, de l'apprentissage économique. Merci docteur d'avoir reprendu présent à notre invitation à l'espace littéraire sur la vision connette. Vous, ma vie note, n'hésitez pas à vous procurer le tome 1 de l'œuvre « L'importance de l'apprentissage » dans un contexte de développement tardif, en attendant les six autres. Rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. « L'économie » L'économie » L'économie